Éco-Youting, Éco-Youting Nicolas Venance, Éco-Youting, une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-Youting, un éco-youting en direct de Canet en Roussillon. Un éco-youting dédié à Oniria, alors c'est un tout nouvel aquarium qui a ouvert ses portes cet été. Je vous propose de rencontrer tout de suite Stéphane Lodat, le maire de Canet en Roussillon, pour nous parler de sa ville, d'Oniria, mais également de tous les projets autour d'Oniria. Stéphane Lodat, bonjour, bonjour Nicolas. Stéphane Lodat, vous êtes le maire d'une ville en plein développement, c'est Canet en Roussillon. Canet, c'est une ville qui a connu un fort développement ces dernières années autour de son port, avec derrière vous Oniria, un aquarium qui est unique en son genre et qui a porté une très forte dynamique à la ville. Ah effectivement, c'est d'ailleurs plus qu'un aquarium, Oniria, c'est l'histoire, on raconte un peu l'histoire de notre département, puisque vous commencez la visite au sommet du Canigou, ce qui n'a rien à voir a priori avec le monde de la mer et les poissons. Et en fait, on raconte l'histoire d'une goutte d'eau qui descend le long du Canigou, qui descend des montagnes, qui traverse la plaine du Roussillon pour ensuite retrouver la Méditerranée et ensuite plonger dans les abysses. Donc c'est plus qu'un aquarium. C'est plus un aquarium, on va dire que c'est l'aventure de l'eau et de l'environnement et de la nature. Et Oniria, c'est positionné le long du port de Plaisance, c'est le nouvel écrin de la ville. En fait, c'est une sorte de joyau dans l'écrin de la ville. Alors c'est une pépite, c'est la première pépite d'un projet qui veut être beaucoup plus global. Alors pourquoi l'aquarium ? Il faut savoir que nous avions déjà un aquarium qui a été constitué de manière empirique sur une ancienne pêcherie. Et nous avions conscience que sur le plan touristique, l'attractivité de l'établissement était moindre et l'établissement était dépassé. Dans le même temps, nous avions aussi la volonté d'ouvrir la ville sur le port. Parce que malheureusement, la manière dont les choses s'étaient faites, vous aviez d'un côté la ville qui s'est développée, de l'autre le port, mais sans véritablement avoir de relation l'un avec l'autre. Et donc l'idée de base, c'était de dire, il nous faut un nouvel établissement touristique qui fasse le lien justement entre le port et la ville. Et c'est la raison d'être d'Oniria. Oniria, c'est un projet unique en son genre, c'est une scénographie qui est impressionnante. Ah, c'est une scénographie qui a été travaillée. Travailler pour raconter cette belle histoire de la goutte d'eau. Il faut qu'il y ait aussi des expériences. Et donc à l'intérieur, vous allez vivre des expériences. Et puis il faut raconter l'histoire de ce territoire qui est magnifique, ce département des Pyrénées-Orientales, qui est certainement méconnu, trop méconnu. Et à chaque fois que les personnes viennent, par exemple sur nos plages, ils sont ébahis et stupéfaits de voir que nous avons des plages qui sont très longues. Canet, c'est 9 kilomètres, qui sont très profondes. C'est plus d'une centaine de mètres de plage. Et donc ils découvrent un territoire qu'ils ne connaissaient pas. Et bien à nous de mieux le faire connaître. Et d'ailleurs, grâce à vous, nous y participons. Un territoire avec de belles plages, mais également quand on descend vers l'Espagne, une côte qui est magnifique. Et d'ailleurs qui sert à certains chantiers, Prestige, Excess, pour présenter leurs bateaux dans des univers de rêve. Et oui, effectivement, nous avons des paysages qui sont magnifiques. Nous avons la chance d'avoir un ensoleillement quasi permanent. Pas aujourd'hui, malheureusement. Et donc, oui, nous avons ces chantiers qui ont pour base Canet-en-Roussillon, le pôle nautique de Canet-en-Roussillon. Et qui ont découvert là des espaces de jeu qui sont sympathiques. C'est vrai que dans notre département, nous ne manquons pas de vent. Et puis ces paysages qui sont extraordinaires. Je crois que ceci est permis parce que le pôle nautique de Canet-en-Roussillon, le port de Canet-en-Roussillon, est une porte sur la Méditerranée aujourd'hui pour de nombreux chantiers. A commencer, ceux qui sont installés ici et notamment Katana. Alors, un gros industriel effectivement sur le port et sur la zone nautique de Canet-en-Roussillon. Sachant que sur ce pôle nautique, vous avez deux gros projets en cours qui vont métamorphoser le port en fait quelque part. Alors, tout à l'heure, je disais qu'Oniria était la première pépite. Effectivement, c'est la première pierre. Mais notre projet va beaucoup plus loin et nous allons avoir différentes phases dans l'aménagement du port. Il y a le volet industriel, effectivement, il y a Katana, il y a Windelo, il y a d'autres chantiers qui sont présents sur le pôle nautique. Et ce sont des chantiers qui connaissent un vrai succès. Donc, ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'espace sur Terre et c'est ce que nous leur offrons et nous proposons. C'est dans ce sens que je disais que nous étions une porte sur la Méditerranée. Mais également sur le plan d'eau. Et sur le plan d'eau, nous allons construire, aménager un nouveau bassin d'une centaine d'anneaux qui seront dédiés aux catamarans et pour une grande partie aux chantiers navals. Autour de ce nouveau bassin, nous allons créer des espaces de vie. Des espaces de vie avec des commerces, avec de la restauration, avec des lieux de détente. En pensant aussi, bien entendu, aux escales, puisque nous sommes un port d'escale. Voilà, en fin de compte, nous voulons développer encore davantage le service sur le port de Canet-en-Roussillon. Et là, en fait, vous réaménagez une friche industrielle et donc ça participe aussi à l'embellissement de la ville et à l'upgrade de la ville ? Tout à fait. Nous avons été retenus sur deux appels à projets, un régional et un national, pour justement aller à la reconquête de ces friches. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, il y avait des professionnels installés sur cet espace. Nous avons eu la chance et la possibilité de leur proposer un déplacement sur le pôle nautique. Et d'ailleurs, le dernier qui partira, qui quittera cette friche industrielle, ce sont les chantiers Bernadou, charpentiers de marine, qui va trouver, je dirais, un nouvel espace où investir et pouvoir à la fois sauvegarder son activité, parce que c'est une activité de patrimoine, il travaille le bois et également pouvoir se développer. Ce chantier, c'est quasiment du patrimoine vivant. Ah, c'est du patrimoine vivant. Et d'ailleurs, il a obtenu un label reconnu par l'État et le ministère des Finances en particulier. Vous voulez enfin aller plus loin à Canet avec un projet de pôle de recherche et de fédération des énergies et du savoir autour du nautisme. Ça, c'est un projet qui est unique en France. Alors, nous avons une base. Nous avons un campus des métiers de la mer et du nautisme à Canet en Roussillon. Il y en a deux en France. Il y a les Sables d'Olonne et notre ville. Et nous voulons aller plus loin. Nous voulons devenir un campus d'excellence. Alors, c'est un projet qui est porté par l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, notamment la rectrice de l'Académie de la région Occitanie. Mais la ville l'accompagne sur ce projet, comme la région d'ailleurs, et en l'occurrence, Carole Delga. C'est un projet d'ampleur qui doit permettre de former des jeunes sur ces métiers qui sont quand même très spécifiques. Ce sont des métiers de niche et de les former jusqu'au doctorat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les formations s'arrêtent à Bac plus 2. Il faut aller vers la recherche. Et pourquoi il faut aller vers la recherche ? Parce que là, ici, vous avez des professionnels qui développent de nouveaux concepts. Et pour développer ces nouveaux concepts, ils ont besoin d'ingénierie et ils ont besoin de matière grise. Cette matière grise, aujourd'hui, ils sont obligés d'aller la chercher ailleurs, à l'extérieur, et parfois même à l'étranger. En créant ce pôle savoir, ce pôle universitaire, avec des fab labs, avec des labos, avec des lieux où, justement, les professionnels rencontreront les universitaires, les étudiants, qui sont toujours très imaginatifs, ça sera l'occasion de réaliser un travail en commun, de mettre tout le monde autour de la table pour réfléchir, justement, à ce nautisme du futur, parce que le nautisme va évoluer, vous le savez très bien. Et c'est le cas aujourd'hui, par exemple, avec Windelo. Je prends l'exemple de Windelo. C'est un bateau qui est construit de manière décarbonée. Ils ont diminué l'indice carbone de construction de quasiment la moitié. Et puis ensuite, c'est le fonctionnement lui-même qui est un fonctionnement vert. En conclusion, Stéphane, vous voyez comment votre ville d'ici 5-6 ans ? Alors, j'ai pour habitude de dire que la ville de Canet-en-Roussillon va être ce phare qui rayonnera en bord de Méditerranée. Donc, je vois une ville, dans le sens urbain du terme, qui vivra tout au long de l'année. On commence à le ressentir. Une ville où il fera bon vivre. Une ville qui gardera son caractère touristique. Mais une ville qui sera aussi une ville, une cité du nautisme. Voilà comment je vois notre belle ville de Canet-en-Roussillon. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir et merci à vous. Merci.